secret de bricoleur. Alors aujourd'hui, pour toi, je me suis mouillé. Alors je sais que vous aimez bien les vagues et compagnie, je vais une fois vous montrer sur le toboggan ce qu'on peut faire. Donc j'ai installé un toboggan, un vieux toboggan que les enfants n'utilisaient pas pour la piscine. Alors, la première va nous montrer ce qu'on peut faire. Effectivement, on peut descendre tranquillement. On peut aussi profiter de mettre un arrosoir pour que ça glisse mieux. Et ça ? Et lui, qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Allez, vas-y. On peut faire un petit backflip. Ce qui est bien, c'est que vu que ça dépasse un petit peu, on a moins de risque de se taper. Je vous le déconseille de faire sur l'échelle. Non, 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 tu ne le fais pas là parce que c'est trop dangereux. Non, parce que hier, le grand frère l'a fait. Oui, mais depuis la plateforme, le grand frère, il l'a fait. Il s'est juste ramassé le bord de l'échelle. Donc, n'essayez pas spécialement de le faire par les échelles. Et je vous rappelle, de toute façon, même le backflip sur le toboggan n'est pas conseillé par le fabricant. Mais à vous de voir. Voilà. Amusez-vous bien. Puis, regardez une autre vidéo qui explique exactement comment est-ce qu'on peut faire le toboggan. C'est aussi sympa quand on met de l'eau sur le toboggan, ça aide de glisser. Et puis, en fait, ça fait aussi une petite zone froide là au fond. Alors, si on a envie d'embêter les autres, on peut le prendre, on peut aller le mettre sous l'eau pour le refroidir un petit coup. On peut aussi boire. Une fois que le toboggan, il est bien lavé, ça aussi possible. Allez, voilà. Amusez-vous bien.